Cette semaine, je me suis beaucoup retiré des médias sociaux et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Bienvenue à bord. Alors, si c'est la première fois que vous me voyez, je suis désolé, c'est vraiment pas la bonne vidéo. Je vous invite tout de suite à changer de vidéo, à regarder une autre vidéo de ma chaîne où je vais vous parler de transport aérien parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas vous parler vraiment de transport aérien. Je vais parler de moi et comment je me sens depuis quelques semaines puisque mon moral a été en train de descendre de plus en plus. Si vous êtes nouveau et que vous avez décidé de rester, soyez quand même les bienvenus, mais au moins je vous aurais prévenu. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis québécois, je viole au-dessus du Pacifique et je suis sur YouTube depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Cette vidéo n'est pas super positive, mais je ne la fais vraiment pas dans le but de me faire plaindre. Je voulais un petit peu vous expliquer ce par quoi je passe parce que ceux d'entre vous qui me connaissent savaient que j'ai une carapace quand même et je suis capable d'en prendre pas mal. Et là, dernièrement, la goutte a vraiment fait déborder le vase et j'en avais vraiment, comme on dit au Québec, j'en avais plein mon casque. Et ce que j'ai trouvé difficile sur les dernières semaines, c'est de se faire juger. On se fait juger par tout le monde. Pour vous donner un petit peu le contexte, je vais faire une mise à jour de là où je travaille et qu'est-ce que je fais en ce moment parce que ça fait un petit coup de temps que je l'ai fait. Alors comme je l'ai dit, je suis agent de bord, chef de cabine, je vole toujours. En fait, je n'ai pas beaucoup volé depuis le mois de mars. Il y a eu le confinement, on n'a eu quasiment plus de vols. Et puis après, j'avais des vacances qui étaient un peu forcées que j'ai passées à la maison. Et puis, depuis début juillet, je fais des vols domestiques puisqu'on utilise des gros appareils trois fois par semaine pour aller chercher des passages à l'autre bout du pays. Mais surtout, on ramène du cargo que ensuite, on va exporter le jour même vers l'Amérique du Nord ou vers l'Asie. Donc, j'ai réussi à m'arranger pour ne faire que des vols domestiques, ce qui fonctionne bien. Et je l'ai fait jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Après, je repasse sur l'horizon international. Comme je m'ennuyais à pas mal à la maison pendant le confinement, je me suis trouvé un autre boulot en parallèle. Et je travaillais pour le ministère de la Santé. Je travaillais dans un hôtel de quarantaine. J'ai été le gérant du site, en fait, pendant quelques semaines. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel de quarantaine ? Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gens qui reviennent au pays, en fait, ici, doivent être soit des citoyens, soit des résidents permanents. Et doivent alors arriver à aller dans un hôtel d'isolation. Donc, c'est une isolation contrôlée. Ils sont pendant 14 jours dans un hôtel. Ils sont logés, nourris. Ils ont accès à Internet. Maintenant, ils doivent payer depuis quelques semaines. Et au bout de ces 14 jours, on sait qu'ils n'ont pas le virus parce qu'ils ont été testés deux fois. Et on les envoie dans la communauté. Si pendant les 14 jours, ils développent le moindre symptôme, ça ne veut pas dire qu'ils ont la Covid. Ça veut dire qu'ils ont simplement mal à la gorge. Mais c'est un des symptômes de la Covid. Dans ce cas-là, on les envoie dans cet hôtel de quarantaine, qui est un hôtel un peu plus évolué, qui fonctionne sous les règles d'un hôpital. Moi, je n'étais pas en contact physique avec les gens, si ce n'est le jour de leur départ. Mais le jour de leur départ, c'est-à-dire qu'ils ont tout complété, leur isolation, et qu'on les renvoie dans la communauté. Mais j'étais en contact pas mal avec eux, surtout par téléphone. Et après les dernières recherches scientifiques, le virus ne se transfémait pas par le téléphone. Donc, ça fait quelques mois, ça fait quatre mois que je combine les deux boulots. Et puis, jusqu'à mercredi, je travaille à l'hôtel de quarantaine. Et avec tous les drames qui se passent en ce moment ici, on m'a demandé simplement si je pouvais arrêter. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je repasse sur du voile international. Et donc, je ne peux plus cumuler les deux. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque à ce que j'ai à l'étranger et que je ramène le virus dans l'hôtel de quarantaine, qui est le seul de la région. Ce qui m'a vraiment fatigué, c'est que de tous les côtés, je me fais juger. Je me fais juger par mes amis, on se fait juger par le public. Alors, pour les gens qui travaillent dans l'hôtel de quarantaine, on est des gens qui sont à risque. Même si je ne parle qu'au téléphone avec les gens, je ne les vois pas physiquement avant le jour de leur départ. On se fait quand même regarder travers. J'ai certains de mes collègues qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école, simplement parce qu'ils travaillent dans ce genre d'endroit. Ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que quand vous travaillez dans un hôpital, par exemple, vous travaillez dans l'étage où vous occupez des gens qui ont la jambe cassée. À l'étage du dessus, il peut y avoir des gens qui ont des virus. Et ce n'est pas nouveau celui-là. Il y a d'autres virus qui existent depuis très longtemps. Donc, il peut être dans des virus ou des maladies virales. Et puis, ce n'est pas pour ça que tous les gens qui travaillent à l'hôpital vont être un risque pour l'ensemble de la communauté. Et puis, les gens qui travaillent dans ce fameux département des maladies virales, qui s'occupent des patients, lorsqu'ils ont fini leur quart de travail, ils ne vont pas s'isoler. En général, lorsqu'ils travaillent, ils portent tout l'équipement nécessaire, comme nous, on fait dans notre hôtel. Donc, masque, gants, gants, je ne sais pas comment on dit ça en français, on fait une protection complète. Et puis, lorsqu'on a terminé, on prend une douche, nos vêtements, on les met au lavage. Et puis, on continue notre vie normale. Le chirurgien qui a fait une opération, après, il peut aller manger au restaurant avec ses amis, ses salitantes. Donc, on n'est pas forcément un risque à partir du moment où on prend toutes les précautions. L'autre côté du jugement vient du fait que je suis agent de bord. Ce n'est pas juste moi. On est tous, en ce moment, des cibles, du moins là où j'habite, parce que la presse dit, oui, regardez, les agents de bord vont ramener le virus dans le pays. Là où j'habite, on n'a pas eu aucun nouveau cas pendant 102 jours. Là, on en a eu dernièrement il y a quelques jours, mais pendant 102 jours, il n'y a eu aucun nouveau cas. On était juste avec les gens qui arrivaient à l'étranger et qui étaient mis dans l'hôtel, justement, d'isolation ou de quarantaine. Donc, on était très, très propre, comme on dirait. Et puis, ces nouveaux cas ne viennent pas de l'aérien. Ce sont des gens qui ont l'attrapé autrement. Ce qui fait qu'on n'a généré aucun risque, mais on se fait quand même taper dessus. Et comme mes collègues qui travaillent à l'hôtel, j'ai certains collègues et gens de bord qui se sont fait mettre dehors lorsqu'ils ont été à la banque, simplement parce que l'employé a vu sur leur profil qu'il travaillait pour une compagnie aérienne. Et c'est vraiment difficile à encaisser ce genre de choses. Si vous me connaissez depuis longtemps, si vous regardez mes vidéos histoire de passagers, vous savez que je suis capable d'en m'en prendre plein la tête et puis de garder quand même une face avec le sourire et essayer de trouver une solution. Mais là, en ce moment, c'est vraiment la goûte café des bordels de base. Alors, pour vous clarifier, comme je l'ai fait pour les hôtels, je vous expliquais un petit peu quelle est une procédure lorsqu'on va à l'étranger. Vous allez voir qu'on ne prend vraiment aucun risque. Petit disclaimer, ce que je vous explique fonctionne pour moi. Chaque pays a ses propres règles. Nous, on suit les règles du ministère de la Santé du pays où j'habite. Et même si on est à l'étranger, on continue à être sous le chaperon du gouvernement du ministère de la Santé d'ici. Donc, imaginons, ce soir, je pars à Los Angeles. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, je vais mettre mon uniforme chez moi et avant de partir, avant d'ouvrir la porte, je vais mettre mon masque et mes gants. Moi, pour me rendre à l'aéroport, je prends d'abord un Uber qui va m'emmener à un certain endroit et ensuite, j'ai une navette qui va m'emmener à l'aéroport. Je porte mon masque et mes gants en tout temps. J'ai aussi mon petit gel hydroalcoolique, comme on dit en français, pour toujours à portée de main. J'arrive à l'aéroport, je continue à porter masque et gants, on va faire l'embarquement, même affaire, je ne les quitte pas. Et pendant le vol, je vais porter masque et gants tout le temps. Le service en bord a été réduit au minimum, de manière à ce qu'on limite les interactions avec les passagers. Donc, même dans les classes premium, où avant, on mettait la nappe, on déposait le salière, le poivrière, le beurrier, etc. Tout ça, maintenant, comme en économie, ça vient d'une shot sur un plateau. Simplement, en casse à faire, c'est un plateau qui est plus grand avec plus de choses. On demande simplement aux passagers, qu'est-ce que vous voulez manger ? On va mettre le plat chaud sur le plateau, on leur sert à boire, et on vient ramasser le plateau lorsqu'ils ont terminé. On fait ça deux fois si c'est un long vol, mais on limite au maximum les interactions avec les passagers. Les passagers n'ont pas le droit de venir dans le galet, et on a des toilettes qui sont réservées à l'équipage, de manière à ce qu'il n'y ait pas vraiment de contamination. Lorsque j'arrive aux États-Unis, je vais toujours continuer à porter mon masque et mes gants. Je ne les ai pas quittés depuis que j'ai quitté la maison, je les ai changés régulièrement. Et à travers l'aéroport, par exemple à Los Angeles, je vais les porter. Ensuite, on a une navette qui nous amène à notre hôtel. Même si je ne suis qu'avec mon équipage, je porte masque et gants. J'arrive à l'hôtel, on va me donner la clé de ma chambre d'hôtel, et cette clé ne va ouvrir la porte qu'une seule fois. Parce que oui, je n'ai pas le droit de sortir de ma chambre. Même si je suis là pour deux ou trois nuits, je dois passer les deux ou trois nuits et jours dans ma chambre. Si jamais je dois aller à la réception demander à ce qu'on reprogramme ma carte, dans ce cas-là, l'hôtel doit déclarer à la compagnie qu'il doit déclarer au ministère de la Santé, et en revenant à la maison, je dois m'isoler pendant 14 jours. Mais moi, je dois rester en tout temps dans ma chambre. Je peux ouvrir la porte si j'ai une livraison de Uber Eats, par exemple, à Los Angeles, mais je n'ai pas le droit de sortir de ma chambre. Je suis isolé, personne ne peut venir me voir, et si je suis un fumeur, tant pis, je n'ai pas le droit de fumer, parce que souvent, ces chambres-là sont non-fumeurs. Alors, comment je mange, vous allez me dire ? Eh bien, si j'ai de la chance, il y a un frigo, un micro-ondes, mais ce n'est pas le cas partout, ce qui fait qu'on est en train de tous s'acheter des boîtes de thon, on s'achète des nouilles qui fonctionnent avec l'eau bouillante, on n'a pas des bolineaux, parce que c'est un truc que vous avez en France, mais on s'achète des choses préhydratées, on a le droit de prendre un carton de lait en sortant de l'avion, parce qu'il a été resté au frais pendant tout le vol, on va se prendre aussi une bouteille d'eau, et puis, on va pique-niquer avec ça. Donc, on est créatif, on fait des sandwiches toastés en amène notre pain, et du fromage, et puis, on va le toaster avec du papier aluminium, et le faire repasser. Il y a plein de moyens de faire des genres de pique-niques dans la chambre, et puis, pour deux jours, on ne va pas en mourir. Mais, on ne va pas sortir de notre chambre. Le vol de retour se passe de la même manière, masque, gants en permanence, service limité, et lorsqu'on arrive ici, à la maison, on doit s'isoler pendant 48 heures. Alors, s'isoler, ça veut dire que moi, dans mon cas, c'est facile, j'habite tout seul, mais si jamais j'habitais dans une maison avec famille, enfant, etc., je dois avoir ma propre chambre et ma propre salle de bain qui est connectée. Je ne dois pas aller dans une partie commune, donc pas dans un couloir, pour me rendre à la salle de bain. Je dois être tout seul dans ma chambre et dans la salle de bain. Je n'ai pas le droit d'accéder à la cuisine, parce qu'en général, il n'y en a qu'une seule dans la maison, donc la famille a le droit de préparer des repas pour moi, les déposer devant la porte, cogner à la porte et se reculer assez pour que j'ai le temps de prendre mon plateau repas et manger dans ma chambre. Je n'ai pas le droit de leur donner ma vaisselle, parce qu'elle pourrait être contaminée, et donc je dois la garder dans ma chambre pendant les 48 heures. Au bout de 48 heures, je dois aller tout seul dans ma voiture. Si je n'ai pas de voiture, je dois marcher, parce que je n'ai pas le droit de prendre des transports en commun, et je vais aller au centre de dépistage me faire tester. Ensuite, je retourne à la maison et je dois continuer à être isolé jusqu'à ce que je sois les résultats de mon test, et ça peut prendre entre 24 et 48 heures. Donc, ça veut dire que quand je reviens à Los Angeles, je peux être jusqu'à 4 jours encore tout seul. J'ai déjà été 2 jours là-bas à Los Angeles enfermé, puis je reste encore pendant 4 jours tout seul à la maison. Et une fois que mes résultats négatifs sont arrivés, j'ai le droit d'aller dans la communauté, j'ai le droit de voir mes amis. Donc, vous voyez, c'est quand même un système très robuste. Pour ajouter une couche à ça, certains pays demandent à ce qu'on soit testé avant de partir. C'est le cas par exemple de Hong Kong. Donc, Hong Kong, je dois me faire tester dans les 48 heures avant mon départ, et j'ai toujours le processus au retour, me faire tester, etc. Donc, les systèmes sont très très robustes, et quand les gens disent, « Oui, les agents de bord, c'est vous qui ramenez le virus dans le pays », honnêtement, on est moins exposé que les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Et on s'isole quand même pendant 48 heures à 4 jours. Donc, je pense que les gens... Et c'est ça qui m'a vraiment énervé dernièrement, c'est que la presse va écrire des articles sans avoir forcément toutes les bonnes informations. N'oubliez pas que la presse, son boulot, ce n'est pas d'écrire des articles, c'est de vendre des exemplaires. Et donc, à chaque fois qu'ils font des drames, ils vendent plus, ou ça se voit plus sur Internet, il y a plus de publicité qui apparaît sur ces pages-là, et automatiquement, ils font plus d'argent. Et ensuite, là, ce qui m'a vraiment énervé, la presse, j'ai pris l'habitude. C'est pour ça que je ne regarde plus la télé depuis longtemps. Mais ce qui m'énerve beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont me rajouter des commentaires, que ce soit sur la page de la compagnie aérienne, que ce soit sur les pages directement, ou écrire directement aux agents de bord, et puis vont rajouter des commentaires sans savoir exactement qu'est-ce qui se passe, et puis continuer à juger et à nous en rajouter sur les épaules. Aujourd'hui, on est vendredi, je filme cette vidéo la veille à ce que vous la voyez, et je vous dirais que mardi, je n'étais plus capable. Donc, mardi, je me suis retiré de Facebook. Bon, sur mon profil, Victor, que vous avez peut-être déjà vu, il ne se passe rien, je ne poste jamais rien là-dessus, il y a juste une mise à jour dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît. Mais je me suis retiré, j'ai mis un mot pour expliquer à mes amis que en ce moment, j'ai besoin de prendre une pause. Je garde Messenger pour mes amis qui veulent me contacter. Je garde Instagram, même si je ne suis pas très souvent, mais j'ai besoin de me retirer de tout ça parce que j'ai tout fait. Honnêtement, c'était en train de me faire une genre de mini-dépression. Donc, j'ai fait ça mardi, et puis, écoutez, on est vendredi, en quatre jours, le fait de ne plus perdre mon temps sur Facebook, je n'ai jamais été sur TikTok parce que je savais que ça serait une trappe à temps pour moi, donc je ne vais pas y aller, mais limiter les médias sociaux, ça me fait un bien tellement fort. Vraiment, je me sens beaucoup mieux. Donc, si vous voyez que ça devient lourd de regarder tous les commentaires, tous les posts, tous les gens qui sont pour gants ou anti-gants ou pour masques ou anti-masques, etc., n'oubliez pas qu'on n'est pas tous scientifiques, puis on peut gueuler sur comment les gouvernements font plus ou moins bien les choses. Ici, je pense qu'on n'est pas si mal, il y a encore des gens qui vont gueuler, mais honnêtement, il n'y a pas de mode d'emploi qui dit comment gérer une pandémie comme ça, personne ne s'y attendait. Donc, je pense que les gouvernements essaient de s'entourer des meilleurs scientifiques autour d'eux, et ensuite de prendre la décision qui ressemble à être la meilleure. Et une fois de plus, tout le monde n'a pas forcément le bon meilleur jugement. Et puis, il y a des gouvernements qui le font aussi en fonction de certains de leurs intérêts qui leur sont propres. Ici, je vous l'ai dit, on a de la chance, aucun cas pendant 102 jours. Donc, on est un genre d'exemple sur la planète, mais le virus est revenu et puis je pense qu'on va continuer à être sans et avec le virus jusqu'à ce qu'un vaccin ne soit pas. Donc, voilà, prenez du recul si vous en avez besoin. N'hésitez pas à consulter, à demander de l'aide à des amis, à des gens que vous connaissez peut-être parfois un petit peu plus éloignés, mais qui ont justement assez de recul pour pouvoir vous aider. C'est aussi la raison pour laquelle je n'avais pas répondu à aucun commentaire qui ont été postés depuis trois semaines et ça n'a rien contre vous parce que vraiment, j'apprécie, je les vois les commentaires parce qu'automatiquement, il y a un email qui m'a envoyé par YouTube, donc je les vois immédiatement. Mais je dis, je vais répondre, je vais répondre et puis honnêtement, j'avais de moins en moins le goût d'aller sur le moindre média social d'allumer l'ordinateur. J'ai continué à poster parce que la chaîne a maintenant 4 ans, je pense qu'on vient de faire les 4 ans et quelques jours et puis je pense que les 4 ans, il y a une semaine où je n'ai pas posté une vidéo et je me sentais tellement mal et puis c'est un plaisir de faire ces vidéos et même si je suis content de l'enregistrer, de la montée, de la mettre en ligne, pendant la semaine, je n'avais pas le goût de retourner sur YouTube et d'aller lire au moins le moindre message. Donc je m'excuse si je n'ai pas répondu à vos commentaires, je vais essayer de les rattraper dans les jours qui viennent. Je vous remercie pour votre fidélité. Une fois de plus, ne vous laissez pas abattre sur tout ce qui se passe autour des informations, la mésinformation et désinformation qui peut exister. Demande de l'aide si vous en avez besoin. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui je pense sera beaucoup plus positive. Je sais déjà de quoi je vais vous parler parce que je pense que je vais l'enregistrer demain comme je ne travaille pas. On va parler de masque, mais pas forcément de masque bleu que les gens ont sur le visage, mais celui qui tourne du plafond. Sur ce, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501